En général, on préfère coopérer, mais on voudrait aussi que ça soit réciproque et on ne voudrait pas être des pigeons si l'autre ne coopère pas. Mais du coup, si nous non plus, on ne coopère pas, on se retrouve un petit peu dans une impasse. Alors comment s'en sortir ? Faut-il coopérer ou non ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment coopérer ou comment ne pas coopérer et dans quel cas. Alors en fait, c'est l'objet de la théorie des jeux. C'est-à-dire que cette théorie s'intéresse à ce qu'on ne sait pas, ce que l'autre va faire, comment réagir. Alors pour ça, on a le fameux dilemme du prisonnier qui avait été défini par Albert Tucker en 1950. Imaginez que deux personnes soient prises par la police, mais il n'y a pas de preuve. Alors les policiers séparent les deux personnes et disent, voilà, chacun, si tu dénonces l'autre et que l'autre ne le fait pas, eh bien tu es libre. Et puis l'autre, il a 10 ans parce qu'au moins on saura que lui, il était coupable. Alors si tu le dénonces et que lui aussi te dénonce, eh bien vous avez tous les deux 5 ans. Et puis si personne ne dénonce l'autre, eh bien vous avez simplement 6 mois. Alors prenons l'exemple d'un homme bleu et d'un homme rouge juste pour simplifier. Et regardons, alors si les deux coopèrent, eh bien chacun a 6 mois. Ça, c'est facile. Si les deux trahissent, eh bien ils ont chacun 5 ans de prison. Mais si le bleu coopère, mais est trahi par le rouge. Alors lui, le bleu prend 10 ans et le rouge, eh bien, prend 0. Mais à l'inverse, si le bleu trahit et le rouge coopèrent, alors le bleu est libre et le rouge, lui, prend 10 ans. Alors regardons maintenant ce que ça donne par rapport à l'intérêt d'une personne, par exemple l'homme en bleu. Alors, quel est son intérêt ? Dans un cas de figure, il a 6 mois ou 10 ans de prison s'il coopère. Par contre, s'il trahit l'autre, eh bien il aura, soit il sera libre, soit il aura 5 ans. Donc dans tous les cas de figure, c'est plus intéressant pour lui de trahir que de coopérer dans un cas comme celui-ci. Alors, le meilleur, ce serait que chacun coopère et donc chacun aurait que 6 mois de prison et puis s'en sortirait plutôt bien finalement. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'optimum de Pareto. Mais dans les faits, eh bien comme l'intérêt de chacun est de trahir parce que finalement, comme il ne sait pas ce que va faire l'autre, à chaque fois, il est plutôt gagnant s'il trahit, eh bien chacun va trahir l'autre et chacun va se retrouver avec 5 ans. Donc beaucoup moins intéressant que 6 mois, l'équilibre de Nash en termes toujours techniques. Alors finalement, eh bien ce dilemme du prisonnier montre que dans certains cas de figure, eh bien on se retrouve plutôt à trahir qu'à coopérer. Mais est-ce qu'on pourrait sortir de ça ? Est-ce qu'on pourrait inciter d'autres personnes à finalement petit à petit, eh bien coopérer ? La version suivante, c'est le dilemme du prisonnier itératif. C'est-à-dire qu'on va faire ça plusieurs fois, ça nous arrive aussi. Alors évidemment, on n'est pas tous prisonniers ou ayant fait des casses. Mais par contre, cette situation est assez fréquente dans les situations où on a plutôt un avantage de trahir que de coopérer. Mais si on a fait ça plusieurs fois, on peut savoir comment l'autre a réagi avant et en fonction de ça, eh bien on peut choisir. Alors il existe plusieurs stratégies. Par exemple, il y a des gens qui coopèrent tout le temps. Mais si l'autre trahit, eh bien finalement, ils sont toujours perdants. Il y a des gens qui trahissent tout le temps aussi. Bon, ça, évidemment, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, il y a des gens qui coopèrent et puis le jour où ils ont été trahis, ça, ils trahissent pour toujours. Il y a aussi une stratégie très intéressante. C'est la stratégie de réciprocité. Et cette stratégie de réciprocité, ça veut dire que finalement, eh bien, je fais ce que je veux. Mais finalement, la fois d'après, eh bien, je fais exactement ce que l'autre a fait. C'est-à-dire que s'il m'a trahi, eh bien je le trahis. S'il a coopéré la fois précédente, eh bien je vais coopérer. Et donc, même si je ne sais pas ce qu'il va faire dans cette fois-là, eh bien, je vais pouvoir avoir de réciprocité. Mais la meilleure stratégie a été définie par le philosophe et psychologue Anatole Rapaporte, qui est cité aussi d'ailleurs par Bernard Verper, c'est ce qu'on appelle la stratégie CRP. C'est celle que je vous conseille. Lorsque vous ne savez pas si l'autre va coopérer, trahir, si de temps en temps il vous trahit, eh bien, voilà ce que je vous conseille. Cette stratégie s'appelle CRP, comme les trois lettres, CRP. Tout d'abord coopérer, c'est-à-dire qu'au tout début, commencez par coopérer parce que vous ne savez pas encore ce que l'autre va faire. Et puis, R comme réciprocité, c'est-à-dire qu'après, vous allez effectivement d'abord faire la réciprocité, c'est-à-dire que vous allez, s'il a trahi alors que vous coopériez, eh bien, trahissez-le. Et ceci dans le but, pas simplement de trahir, de se venger ou de le punir ou je ne sais quoi, mais plutôt d'essayer, on va le voir, d'inciter à la coopération. Et puis, s'il a coopéré, eh bien, coopérez. Et le P comme pardon, c'est-à-dire que vous remettez les choses à zéro et vous recommencez à coopérer. C'est-à-dire plutôt que de faire la réciprocité tout le temps, si vous commencez à coopérer, la fois d'après, vous faites la réciprocité, c'est-à-dire s'il a coopéré, vous coopérez, s'il a trahi, vous trahissez. Et puis, vous recommencez à coopérer de nouveau puisque vous avez pardonné, et après, vous referez la réciprocité, donc coopération, réciprocité. On remet à zéro, on pardonne, coopération, réciprocité. C'est cette stratégie-là qui incite le plus grand nombre de personnes, quelle que soit leur stratégie, à devenir coopérative avec vous. Donc, finalement, plutôt que de coopérer systématiquement avec quelqu'un qui vous trahit, eh bien, essayez cette stratégie CRP comme coopération, réciprocité, pardon. Vous allez voir que c'est assez efficace. Alors, à vous de jouer. Regardez les mécanismes de réaction chez vous et chez les autres. Quelles sont vos stratégies ? Et puis, essayez de faire le CRP avec les personnes avec lesquelles vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à leur dire, mais non, mais ça serait bien quand même qu'on coopère. Oui, bien sûr, l'idéal, ça serait de parler ensemble, mais il y a des fois, eh bien, malgré tout, non, on peut avoir des personnes qui, après avoir discuté, continuent de trahir ou trahissent de temps en temps, ou etc. Et donc, essayez cette stratégie CRP. Et puis, bien sûr, commentez, abonnez-vous, likez, et vous pouvez, comme d'habitude, télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté ici. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.